Michel, sais-tu qu'ils ont inventé maintenant des ordinateurs, hein, pour écrire? Je sais, franchement, je sais, il y a un écran de TV, mais non, non, j'aime mieux aller à la dactylo, à la machine à écrire, ça fait plus auteur. Oh, auteur, tu sais, t'écris, là, t'as l'écrit? J'écris une oeuvre, auteur, dit oeuvre, dit roman, dit pièce de théâtre. J'écris quelque chose d'excellent, un succès. Ah, un Oscar. Ah, ben, ben, peut-être. C'est drôle quand tu parles d'Oscar, parce que ça ne leur a pas avec les invités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit, entre autres, Benoît Brie. Benoît Brie, oui. Et Josée? Josée Deschênes. Et qui vont jouer dans une pièce qui s'appelle, justement... Ah, Oscar! Oscar, tu vois le lien, comme ça? Ah, je vois le lien. Je les trouve chanceux de passer l'été à faire rire les gens. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Moi aussi, je veux faire rire les gens tout l'été. Mais voyons, Michel, mais c'est ça que tu fais, toi, faire rire les gens. Tu vas faire des spectacles. C'est pas mon spectacle, à moi, de stand-up comique. Non, non, c'est autre chose. C'est une pièce de théâtre avec des rôles très importants dans un rôle très important qui jouera plusieurs rôles, et c'est-à-dire le rôle que tu interpréteras toi. Moi? J'écris ça pour toi. Mais voyons, Michel, moi, je veux pas travailler cet été, Michel. Mais tu veux pas travailler, tu vas faire partie d'un succès. Non, je veux pas des vacances. Mais des vacances, tu vas faire une autre fois des vacances. Au moins, tu veux pas refuser à un auteur de te présenter son texte. Ben, OK, c'est quoi ton texte? C'est très songé, tu vas voir. C'est l'histoire d'un extraterrestre qui débarque sur Terre et qui rencontre la jante féminine, chose qu'il n'y a pas sur sa planète. Et là, il tombe amoureux, soir après soir, avec une femme différente. Alors, chaque soir, c'est peut-être une femme différente comme ça pendant des semaines et des mois et des années. Alors, c'est la quête toujours de savoir qui elle va être la prochaine et tout. Alors, c'est plein de femmes que tu joueras de quoi. Est-ce que c'est autobiographique, Michel? Non, non, je suis pas un extraterrestre. Non! Mais France, la chance que t'as, c'est que tu vas pouvoir jouer plein de rôles. Entre autres, là, dans la première partie, il y a 14 femmes différentes. Tu vas jouer les 14 rôles de femmes. Ouais, 14! Mais voyons-en! C'est un exploit! Mais voyons-en! Michel, regarde, écoute. On a toutes, on a les perruques, on a les costumes, on a toutes. Tu fais juste une perruque quand tu trouves un autre attitude. Non, regarde, regarde, Michel. Tu vas trouver une autre solution. Longe pas mon petit Shakespeare. Bon été. Ah ben, c'est bien. OK, c'est correct. Refuse le succès. Refuse les Oscars. OK. Mais fais ta carrière. Je prendrai le crédit. Non seulement je l'aurai écrit, je l'aurai joué. Parce que je suis capable de jouer des femmes. C'est facile. Tu te mets une perruque. Tu trouves un caractère... Ah! Ah oui, oui! Où est-il, cet homme? Où est-il? Ah! Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il passait par là. Ah! Je suis Mireille Mathieu. Je vais chanter à l'Olympia. Ah! Il est où? Il est où, le mec? Comme ça, laissaient venir les femmes à moi. Ah! Bonjour! Je suis Marine Monroe. Ah! Il est où, le Michel? Michel! 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 Chris, il est où le animo se fait. Michel! V Ideal deад Arrête, je laveille! C'est pas les collègues qui nous demandent ça, comme le monde dans la rue. Je devine ce que c'est pour un enfant! Ca se montre... Aïe, aïe, aïe! On a eu doutes, là! Et j'entends dans la salle, il y a rien pour un rire, j'ai raccroché un téléphone, c'est pas drôle. Et j'entends dans la salle... Chut! Du studio 48 à Radio-Canada, voici vos animateurs, France Castel et Michel Barrette. C'est beau ce que tu portes! Merci! C'est très beau! J'ai voulu me mettre coquette, aujourd'hui, parce que... Pour mon rôle, mes roses, tu as accepté... Oui! D'ailleurs, j'ai adoré ton accent, Marilyn Monroe! Est-ce que c'est le bon ton pour Marilyn? Je suis pas sûre! Raphaël, refais-le! Ah non, excuse-moi, Marilyn Monroe! C'est un peu bon, hein? Oui, moi, je referais ça autrement. Non, c'est bon, Marilyn Monroe! Qu'est-ce que c'est? Entre les deux, ça se peut dire... Mon cas balance quoi? Entre les deux... Entre les deux, c'est ça! Mr. President, happy birthday! Ah oui, c'est vrai! Oui, Mr. President! Bonjour! Je pense que... Oui, bonjour! Moi, collectionneur de 20 juillet des hommes, j'ai vu passer la... Madame la Lancan, la robe que portait Marilyn Monroe ce soir-là. Au Madison Square Garden... Quand elle a chanté Happy Birthday, Mr. President! Je crois que c'est 100 000 US que c'est... Oh mon Dieu! C'est cher pour une robe banne! Oui, mais ça se porte bien, pareil! Oui! C'était serré! Il y avait bien des... Il y avait des beads, hein? Il y avait des pierreries! Il y avait des pierreries! Il y avait des pierreries! Oui! Oh, ça, ça m'écœurant! Je crois que vous avez connu ça quand vous étiez plus jeune. Les gens... Je devrais même pas dire ça. Les gens ne sont pas prêts de manger. Oui. Je le dis-tu ou je le dis pareil? Tu le dis, tu le dis! Dans ce temps-là, les gens qui se faisaient opérer pour les pierres, des calculs de rénaux, des pierreries... Oui, des calculs, des pierreries... Ils les gardaient dans des pots de peluques! Ah! Ça flottait dans... Ah! Il y avait des pierres! Ça, c'est mes pierres! Il y avait des grosses, hein? Il y avait ça une fois! Ah oui! Mais c'est écœurant! C'est dégueulant! Ben, c'est écœurant! C'était une roche! Non, mais si c'était juste une petite roche nettoyée, mais ils garrochaient ça dans l'eau, montraient ça sans que flotte la main! Ah! C'est épouvantable! Oui! Que veux-tu? Que veux-tu? Écoute, moi, je vais te parler aussi, parce que... Vous savez qu'avec E-Blue, je me font plus, parce que... C'est votre spectacle! Oui! Là, je vais faire un petit peu de publicité, parce que... C'est bien, c'est bien. Qu'on reçoit plein de gens à qui on demande... Alors, c'est quand ton prochain show, c'est quand ton prochain film, alors chacun a le tour! Mais là, tu vas le dire, parce que là, il en reste quatre! Après ça, je ne le ferai plus jamais, jamais, jamais! Ce show-là? En plus, ça va être terminé pour moi et Monique Richard! On va passer à autre chose! Donc, il nous en reste quatre! Donc, en fin de semaine, le samedi, à... Saint-Marc-sur... Non, non, Saint-Marc, c'est chez nous! Saint-Jean-sur-Richelieu! Saint-Jean-sur-Richelieu! T'as des Deux-Rives dans ce coin-là! Après ça, on va à Québec! Après ça, on va à Saint-Sauveur, au Café de la Gare, puis on finit à Montréal, au centre... Je ne sais pas quoi, c'est écrit, là, quelque part! Au centre, je ne sais pas quoi, c'est écrit, quelque part! Non, je pense que c'est Mercier! C'est un endroit, c'est... Mercier, le Centre Gétirelle-Mercier! Le Centre Gétirelle-Mercier! Donc, si vous voulez venir nous voir, c'est une heure et demie de pur plaisir! Oui, absolument! Et vous êtes bonne en tabarote! Bon, bien, quand même, pendant qu'on est dans les vlogs, moi, là, le hasard, ça fait deux fois que ça m'arrive dans ma vie, où, tu sais, un nouveau spectacle, on le fait une fois, dix fois, que le centième show, par hasard, je vous jure que c'est par hasard, ça tombe à Chicoutimi, chez moi! Le centième show! Le centième show! Alors, quand j'ai eu 39 ans, ce soir-là, il y avait quatre hasards. C'était le centième show, non, trois hasards, à Chicoutimi, le soir de mes 39 ans, le 26 avril. Alors, cette fois-là, c'est pas le 26 avril, mais c'est pas dimanche qui s'en vient, c'est l'autre, c'est à Chicoutimi, il manquait pas du soir! Pis c'est pas tes 39 ans! C'est pas loin! Mais ça devient plus rare! C'est plus rare! C'est du plus tard plus rare! Aujourd'hui... Je vais en faire moins que j'en ai déjà fait, ok? Exactement! Aujourd'hui, pour le plaisir, elle passera son été à nous faire rire au théâtre à Terrebonne, Josée Deschênes est avec nous! Josée Deschênes, oui! Et on sait que les gadgets n'ont plus de secret pour elle! Daniel Ouimet est avec nous! Daniel Ouimet! On s'en va sur les planches de la forêt de rejoindre les Lamottes. Ça va pas bien, les Lamottes. Ça va pas bien. En tout cas, c'est ça. Ça a brassé. Après la Floride, on va prendre l'avion pour la Californie avec Jean-Michel Dufault. David Dérac. Daniel Dérac. Daniel Dérac qui va venir nous chanter Le Meilleur de Brel. Ah, quand on a de l'amour. Oui, c'est beau, ça. S'offrir en portage. Caroline Dumas, je parle à la cuisine. Mais pour tout de suite, il a joué de la comédie du drame. et même de la comédie musicale le plus caméléon de tous nos comédiens, Benoît Brière. Les gens t'aiment et c'est très bien. Hein? J'ai dit les gens t'aiment et c'est très bien. Ben, c'est gentil et j'apprécie. Mais c'est pour ça que, à mon avis, qu'un comédique, un acteur, joue. Oui, ben, il n'y a que pour ça. Ben, c'est la seule et unique raison. Non, mais c'est parce que les gens... Ben, après, il y a un peu... Vraiment? On n'a pas travaillé dans les mêmes affaires. Non, non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est l'essence même. Oui, c'est l'essence. Mais c'est un immense... Je pense que... C'est pas tout le monde qui ose l'avouer, je pense. Oui. Je vais le dire, moi, pour tout le monde. Dis-le, dis-le. Public, Québécois. Je pense que c'est un véritable besoin insatiable d'amour. Wow! Parce que jouer chez vous, apprendre le métier, faire des compromis, pas sortir avec tes chums un soir parce que t'as des textes à apprendre, parce que si, parce que ça... Tu fais pas ça pour jouer dans ton salon. Non. C'est parce que t'as envie de le faire devant du monde, au théâtre, ou de le faire au cinéma, à la télévision, pour éventuellement qu'il y ait des gens qui le voient. Sinon, il n'y a pas vraiment de rapport. C'est un métier de communication. On a besoin de communiquer quelque chose, de dire quelque chose. Ça prend donc un interlocuteur. Et de se faire aimer. Et de se faire aimer. Ça se traduisait comment, ça, avant que tu sois acteur, ce besoin d'amour-là, quand t'étais ado, mettons? Ah... Des thérapies, des thérapies... De la danse! Tu dansais? J'ai dansé. Tu dansais? Je suis un... Oui. Un ex-danseur. Ah! Ah! Oui! Mais alors là, très, très ex. Ah! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que... Non, j'ai pris un peu d'enveloppe. Mais j'entretiens mon casting, vous savez. Oui, oui, oui. Parce que des petits ronds, à l'Union des artistes, on n'est plus. Alors, on est appelé plus souvent sur les auditions. Ah, c'est ça, toi! C'est ça! Ben voyons donc! Fou d'une poche! Ben oui! Fait que, viva la pasta! Vive la pasta! Oui! Est-ce que c'est mieux? Parce que toi, tu joues les deux, tu joues de la comédie et tu joues vraiment des choses très sérieuses, vraiment du... ce qu'on appelle le grand théâtre-treux. Oui, oui, oui. Est-ce que... est-ce que le... est-ce que ça fait la même chose pour un acteur qui, quand il va chercher sa réponse, c'est pas plus immédiat quand c'est de la comédie qu'il y a des rires? C'est clair. C'est clair. C'est clair. La comédie, c'est tellement... c'est tellement une réponse instantanée. En fait, ce qu'il faut savoir, et c'est un avis à tout le monde, ce qu'il faut savoir, c'est que le spectateur représente... le... le... l'est, OK? La masse spectatoriale représente un des personnages de la pièce. Oui. Ah, c'est ça. Si lui est pas hot, il y a des chances qu'on ne le soit pas non plus. Ouais. Nous ne sommes pas tributaires des spectateurs, on s'entend. C'est une chimie qui doit s'opérer entre les gens et nous. Tu sais, les gens qui viennent au théâtre, ils acceptent d'emblée de se laisser raconter une... c'est quand même étrange, c'est absurde. Ils acceptent de se laisser raconter une histoire, et pour les trois premières minutes du spectacle, ils vont dire, ah, c'est Brière, ah, c'est José Deschênes. Mais après ça, ils vont oublier Brière, ils vont oublier Deschênes, ils vont se laisser bercer par une histoire qui est pas vraie. Oui. Puis qu'à la fin, ils vont se mettre à verser des larmes parce qu'ils ont été touchés par quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est... Parce que c'est des gens qui font... qui font un semblant. Oui. Tu sais, c'est vrai. Et c'est toujours, c'est jouer au cowboy. On apprend à jouer au cowboy le plus vrai possible pour que les gens croient vraiment qu'on va tuer les Indiens. Tu sais, bon, alors, et c'est vraiment ça. Alors, ça prend un contact... ça prend un contact privilégié avec les gens qui sont dans la salle. Et c'est vrai qu'au drame, tu peux l'entendre un peu, t'entends l'écoute. Oui, t'entends l'écoute. On entend l'écoute et on entend le silence. Et quand le silence est dense, tu sais que tu les tiens quelque part. Si tu les entends grouiller, tu te dis, ça va moins bien. Mais c'est sûr que la réponse finale, tu vas l'avoir après le spectacle. Tandis qu'en comédie, c'est le premier réel. C'est garant de tout. C'est garant de tout. On est sur le gros nerf tout le temps. Et ça ne se corrige pas. Jusqu'à ce que tu entends le premier rire. Il est sourd, le premier rire, tu fais, je vais devoir travailler fort. C'est peut-être pas de leur fauteur. C'est pas que je suis en train de dire que c'est la faute du spectateur. C'est peut-être pas assez dedans, peut-être. Et c'est toujours ça, on est toujours sur le nerf. Ou trop vouloir. Ou trop vouloir. Et ça devient un obstacle. Parce qu'après ça, on veut trop, c'est encore moins drôle. Il faut laisser un peu aller vivre l'oeuvre, tu sais. Même si le public, à quelque part, je veux dire, on est là pour leur offrir quelque chose. Lorsque le public est hot. Parce que ça arrive des fois que le public, il l'est. Et là, notre performance fait. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et puis, il se passe toutes sortes de choses aussi au théâtre. On le sait. Oui. Ça se joue beaucoup, tu sais. Il se passe toutes sortes d'anecdotes. Quand je suis allé jouer à Stratford, à Up-on-Haven, là, dans l'Ontario. Oh, you did. The greatest festival of the mall. Oh, je suis allé jouer. Je suis allé jouer en anglais et en français, dont je vois. Bon, avec notre grand acteur, Colin Fjord. Ah oui. Et à un moment donné, on entend... Oh! Tout le long. Mais voyons, c'est quoi ça? Oui, on ne le savait pas. À chaque fois que le comédien est sur scène, il fait, qu'est-ce que c'est que ce bruit étrange? Et là, on regarde dans la salle, on ne voit rien. Alors, on arrive en coulisses, on va voir les techniciens. On a un problème avec les boîtes de son. Les boîtes de son cliquent. Je ne sais pas ce que ça fait. Ah non, tu vois, toi, tu es sur scène. Tu sens tout ça. Tu vas sortir la crowd des techniciens qui s'en vont de boîte de son par boîte de son. Ha ha ha! Donc, tout ça se passe en même temps? Tout ça se passe en même temps. Toi, tu joues, tu continues à jouer. Tu joues Molière en anglais. Molière en anglais. Pour se rendre compte que dans la deuxième rangée, il y a quatre femmes qui apprécient le spectacle formidablement bien, mais c'est qu'elles sont en train de faire du tricot. Ha ha ha! Ha ha ha! Que j'aime ça! Voyons! C'est extraordinaire! Ha ha ha! Merci! On a déjà vu une femme se faire un sandwich. Ha ha ha! Avec, moi, je vous jure, une petite note de carottin. Elle t'est mis face au titre. Oui! Une sandwich aux tomates parce que ça vient mochi, ça. T'sais, ça vient... T'sais, la tomate bave un peu. La place fraîche. La tranche de pain est un peu moite. C'est plate à manger. Fait qu'il faut la faire fraîche. Elle coupait sa tomate. Ha ha ha! On voit toutes sortes d'affaires. Mais ça, là, ça se passe au théâtre. Tu comprends? Oui, oui. Et c'est ça qui est formidable. Il n'y a pas que des choses sur scène qui se passent. C'est aussi... Hé, là! Dans la salle, celle de faute de sandwich! Ha ha ha! Écoute, je m'excuse, je dois raconter une anecdote. Contenue une anecdote. Parce que mon grand-père, qui vient voir une pièce de théâtre, dans laquelle je joue, ne comprend rien au théâtre parce qu'il te dit, ce n'est pas vrai ce qui se passe. Je suis sur scène, je répand de la bière sur la fille devant moi, qui se retrouve dans la tente. Moi, je n'ai pas vu qu'elle était partie. J'ai de la bière dans mes lunettes. Je continue à la cruiser, mais elle n'est pas là. Alors, la convention veut que je ne l'ai pas vue. Mon grand-père est dans la salle. C'est quoi que vous venez? Elle est partie! Comme ta gueule, elle est partie! Et lui, il a rajouté, ne perds pas ton temps, elle l'aide comme le lion! Ha ha ha! Oh mon Dieu! Mais ça, qu'est-ce amoureux! Cette femme ne fait plus carrière, vraiment, aujourd'hui! Elle ne fait plus carrière. Moi, j'avais un chum, on avait des hints entre gars. Quand un gag tombait à plat, qui ne marchait pas, on a vu ça dans les cartoons. C'est une espèce de... dans le désert, tu sais, des boules de foin qui roulent, là. Oui, oui! Fait que nous... Des ballots! Alors, nous, quand il y a un gag qui ne marche pas, on faisait... Quand on dit ça, tu fais un gag avec l'autre, il le punch! Il arrive, puis il n'y a aucun rien, on faisait... Un soir, j'y raconte au théâtre, j'ai tout un number à faire avec un téléphone accroché au mur. Tu vas voir, je m'empêtre dans le fil. C'est formidable, c'est extraordinaire. C'est le number du show pour moi. J'ai amassé ça, faire ça, tu vas voir. Puis je suis posé à côté... le téléphone à côté, à côté de son... de son socle. Et il tombe par terre, je le ramasse, et là, il est quatre, cinq fois d'affilée, et je m'empêche. Le soir où il est là, je regarde pas et je le raccroche. Je raccroche le téléphone. Il n'y a plus de number. Il est le seul à le savoir qui est supposé avoir un number. Les gens font... la pièce continue. Et j'entends dans la salle, il n'y a rien, pas un rire, j'ai raccroché un téléphone, c'est pas drôle. Et j'entends dans la salle... Chut! Ah! Mais là, là... Oh, c'est incroyable! Mais ben toi, là, des choses comme ça, est-ce que ça risque d'arriver probablement cet été? C'est sûr! Parce que là, il va jouer Oscar! Oui, de Claude Magnier, oui! Et ça, c'est vraiment là... C'est un cadeau, c'est un cadeau qu'on se fait. On va avoir l'occasion, tout à l'heure, d'en parler. Oui, parce qu'on reçoit José Deschets. Qui sera mon épouse! C'est moi qui l'a choisi. Ah! Choix justicieux. Ben, écoute... Moi, je le suggère qu'on aille à la pause. Oui. Ensuite, on aurait les objets de Daniel Louet. Je vais rester avec vous! Ah! 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 Je vais rester avec vous! Bonne idée! Bonne idée! Restez avec nous! Restez avec nous! Je deviens que c'est pour enfants! Franchement! Aïe, aïe, aïe! On a un doute, là! Ricardo, du lundi au vendredi, 11 heures. Pourquoi tu ris, toi? Ben, j'avais juste une belle façon, là. Ben oui, une belle façon, OK. Bon, ben, on pourrait peut-être commencer par dissiper les malentendus. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Virginie, demain, 19 heures, à Radio-Canada. Cette semaine, Infoman, c'est la troisième édition des Aurore. Les prix qui récompensent les plus meilleurs pires films du cinéma québécois. À qui la chance? Infoman, jeudi 19h30 à Radio-Canada. Qu'est-ce que je vais remettre ce soir? Faudrait que j'aille magasiner à Paris. Venez célébrer les 40 ans d'amitié chez Jean Coutu. Vous pourriez gagner l'un des voyages pour Paris. Cette semaine produit l'Histerine sélectionnée à 4,99 chacun. Je partirais pour Paris, moi. Détails dans votre circulaire Jean Coutu. En plus du guide, on a sorti la version audio pour les personnes qui veulent l'écouter dans leur voiture. Je prépare aussi la suite. Ça devrait sortir en 2010. Ça va s'intituler le guide du Gros bon sang 2010. Merci. Dans le guide Nissan du Gros bon sang, voyez la berline Versa 2009 à 12,498 dollars, le PDSF le plus bas au pays. Une référence en termes de Gros bon sang. Le roi est tombé du cheval. Il a été blessé. Sa Majesté est désormais entre les mains de Dieu. J'ai du mal à déterminer si c'est une bonne ou mauvaise chose que le roi meurt aujourd'hui. Mais tu dors, samedi 21h, à Radio-Canada. En quelle année King Kong a-t-il escaladé l'Empire State Building? Quelle est l'origine du mot qui? La date du jour J. Dans Un gars et une fille, le nom de l'ours en plus de Sylvie. Un ours cutu. À Tous pour un, ce printemps, on a encore plein de questions. À chaque émission, un concurrent, un sujet, 10 000 dollars à gagner et pour vous, une croisière. Premier sujet de la saison, Jean-Pierre Ferrand. Tous pour un, dès le mercredi 1er avril, 21h, à Radio-Canada. Du 23 au 26 mars, voyez gratuitement au cinéma les films en liste pour le prix Jutra, meilleur film de l'année. Borderline. Ce qu'il faut pour vivre. C'est pas moi, je le jure. Maman est chez le coiffeur. Et c'est gratuit. Consultez le site radio-canada.ca baroblique Jutra pour connaître les salles participantes. Lumière sur les Jutras, une présentation de Radio-Canada en collaboration avec l'Association des propriétaires de cinémas et de ciné-parcs du Québec. Avec ça, Barrette vient nous faire résumer des manchettes. Un nouveau disque, la même belle voix, Stéphanie Lavoine. Benoît Maganis deviendra Amadeus chez Tusset. Amadeus? Ben Mozart, là, c'était mieux. Ah, c'est son fait, Amadeus? Pour le plaisir, demain, 12h30, à Radio-Canada. Les oeufs, pour des gens énergiques. Les oeufs, pour des gens énergiques. Les oeufs, pour des gens énergiques. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour souber? J'aurais le goût d'une terrasse à Paris. Venez célébrer les 40 ans d'amitié chez Jean Coutu. Vous pourriez gagner l'un des voyages pour Paris. Cette semaine, produits capillaires Vive Pro de L'Oréal Paris à 2,99 chacun. Partez-en-y pour Paris. Détails dans votre circulaire Jean Coutu. Le sous-titrage de cette émission est une présentation du Rap Éclair Mac de McDonald's. Tout ce que vous aimez du Big Mac dans un rap. Tous pour un et de retour le 1er avril avec un concurrent et une question prime à laquelle vous avez peut-être la chance de répondre en direct. Vous me donnez la bonne réponse et vous partez en croisière pour une semaine vers les îles de la Madeleine. Ne manquez pas le bateau. T'auras pas besoin de jouer cet été. J'ai trouvé des acteurs pour jouer des personnages de ma série. Ce sont nos petits gars, Madame et Mathieu. Alexis Frédé-Pierre. Des perruques. Des ans naturels. Des ans naturels. Des ans naturels. Et qui jouerait à Mireille Mathieu? Bien sûr, c'est Simon Godin. Simon Godin! Oui! Et tout ça, inspiré de Daniel Weimel. Vas-y! On a gardé le beau Benoît. Ben oui! C'est des affaires, je pense que... Ah, mais écoute, tu gardes... C'est des affaires, je pense que... Ah! C'est effrayant, moi. Regarde! Oh, Michel, t'as une tasse raccord! Oui! Oui! Mais oui! On la voit presque plus quand elle est là. Mais ce qui est nerveux, regarde, tu ne perds jamais la cuillère. Mais c'est vrai, elle disparaît comme ça. Chérie, est-ce que tu bois un café? Non! Non! Fait que c'est de la bière, il faut mettre la de la bière! Ah! Comme ça, ça ne parait pas. Tu vois, tu ne perds jamais la cuillère parce qu'elle est incluse dans l'anse. Oui! Moi, j'aime ça, cette phrase-là. J'écris en ce moment. J'écris en ce moment. Alors, je voulais vous faire savoir que toutes ces belles choses, qui sont des décorations, mais de façon à mettre un peu de piquant dans votre décoration, c'est pour les enfants, c'est pour les adultes, ça vient de chez Parfelu Maison, qui est sur la rue Mont-Royal. Bon! Tu vas là souvent, toi, Benoît! Je t'ai vu, là! Ah! Moi, je... Parfelu, là! Oui! C'est systématique! C'est simouillant! C'est toujours Parfelu Maison! C'est vrai! C'est vrai! Bon! Quand les enfants... Vous savez, des fois, on n'aime pas ça quand ils jouent du xylophone ou quoi que ce soit, mais dans le bain, on les sait t'arriver. Les filles jouent l'un du violon, l'autre du... Oui, l'autre du piano. Du piano. Oui. Étant jeune, est-ce qu'ils jouaient du... C'est 7 ans. Oui, ils ont essayé toutes sortes de choses, mais ils ont mis vite, vite sur le piano. Parce que des fois, il y a des sons qu'on aime moins, hein! Et donc, dans le bain... Ils sont nombreux, ces sons-là! Ça flotte, ça. Puis dans le bain, ils peuvent jouer du piano. Oh, ça flotte! Ça les occupe! Ah, c'est fin! Ils ont envie d'aller... C'est le fun, en plus, quand ils arrêtent de jouer, il faut aller les voir, parce que ça veut dire que ça t'entendrait... Ça, c'est pour ton fils! Pour mon fils! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ton fils! Regarde! C'est quoi? C'est un set pour jouer, pour se faire la barbe, comme papa dans le bain. Non, mais comme grand-papa faisant avec moi... Parce qu'il se rasait, puis on mettait de la mousse dans la face, puis on enlevait la lame, puis je me rase l'air, sans lame! Finalement, c'est un truc pour toi! C'est pour moi, ça! Alors, voilà! Regarde! On va te faire avec mes fils! OK! Alors, c'est un petit miroir! C'est un petit miroir! Oh boy! Oh boy! Oh boy! Elle tombe un peu... Elle tombe un peu moins que la vraie, hein! C'est un blaireau! Regarde! Regarde! Je devine que si c'est pour enfants, ça se monte! Aïe, aïe, aïe! On a un doute, là! Vas-y, vas-y! Vas-y, crache! Crache! Il va revenir! Je pense que t'es pas une bonne idée, finalement! Il va revenir, notre pichette! Ça en était une, mais bon! Alors, autre chose ici! Ça, c'est amusant! C'est un beau savon, hein! Il faut tenir loin de la portée des enfants! Ça, c'est amusant! Regarde! C'est des petits personnages, c'est en serviettes, tu peux mettre du savon, puis ils se lavent avec ça! Ah! Alors, ils peuvent faire des personnages, puis en même temps, ils peuvent... Ils peuvent se frotter, comme on dit! Regarde! Pour préparer... Pour qu'on en a fait de ça! Oui, oui! Tu m'as dit que tes enfants... Ah! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Les deux! Coles en glu! Ils sont beaux, ceux-là! Ça s'appelle les coles en glu? Oui! Coles en glu! En tout cas, mes filles appellent ça comme ça! Coles en glu! Je sais pas! Tu peux mettre ça sur les miroirs, tu peux mettre ça sur les fenêtres, tu peux mettre ça sur le réfrigérateur, partout, partout! Sur les murs! Il faut que ce soit quand même... Sur l'écran d'ordi! Oui, voilà! Exactement! C'est beau! Ils sont absolument magnifiques! Et en faire une collection, parce qu'il y en a une panoplie de ça! Ah oui? Oh là là! Oui, 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 oui! Autre chose aussi qui est... Ah, ça, c'est pour les adultes! Ça, moi, je suis... J'ai une folle de ping-a-linge, et je les ai regardés, c'est des petits ping-a-linge! C'est des petits ping-a-linge! Des petits oiseaux! Oui, et ça fait des très belles boucles d'oreilles, là! Ah oui, c'est cute! Oui, oui, oui! Je peux pas... Michel aussi! C'est assez fort, hein? C'est fort, hein? C'est... C'est un burette! Surtout quand ça peut être un peu de peau, là! C'est comme... Ben non, tu parles pas du nez, Michel! Non, non, mais... Alors, pour la corde à linge, ou les relations sadomaso? C'est très agréable! Non, c'est... Bon! Ça, là, France, c'est tellement mignon! Qu'est-ce que c'est, ça? Parce que, vous savez, les adultes, on a souvent envie d'avoir un beau tablier. D'abord, il est très joli. Regarde comme il est joli. Oui, oui, oui. Mais on peut l'avoir pour les enfants, aussi. Et donc, il y a la grosse mutaine pour papa-maman, puis il y a la petite mutaine pour le petit... La petite mutaine! C'est gentil! Oh, c'est gentil! Et ils ont aussi des petites serviettes. Vous savez, des serviettes, une plus petite et une plus grande. Ben oui! Alors, c'est... Ah, c'est tout moche! Il y a des petites oreilles du chat. Oui! Oui! Vu d'ici, c'est bizarre, par exemple. Je trouve ta boule! Moi, c'est vrai, il a les oreilles flattes. Un petit peu flattes! À quelle heure passe l'émission? Je veux juste savoir. Il y a une reprise à minuit 45. Je veux savoir si je me sens sûr ou non. Il y a une reprise à minuit 45. On peut-tu faire une take pour minuit? Il y avait Tintin et Milou, là. Bon, il y a un petit peu de crème là-dedans, mais il y avait Tintin et Milou. Et ils ont toute une panoplie de très belles vaisselles qui vont... Autant pour les adultes... Enfin, ceux qui vont les adultes. Et regardez la belle vaisselle, toute est faite à la main. Il y en a des très belles. Celle-là, vraiment, elle est jolie. Et il y a de très, très beaux messages. Celle-ci, c'est tu me donnes des ailes. Tu me donnes des ailes. Tu me donnes des ailes. Alors, t'achètes avec le petit message que t'as à transmettre. Il y a le beurrier qui va avec. Petit fromagier. Ah! Ça, c'est amusant aussi. Tiens, regarde! Voyons, qu'est-ce qu'il arrive? Je fais une gel! Ben oui, mais t'as les toucher aussi! Tu sais même pas ce que c'est! Ben oui, faut pas toucher aux affaires! Il est un peu bleu! Il est un peu bleu! Ah! Ben, regarde donc! Ça, c'est, disons, sur le mur, dans votre bain. Et les enfants... Dans le bain! Ben oui, dans le bain! Ben oui, OK, d'accord! Et c'est que les enfants peuvent jouer à mettre soit leur jeu ou leur savon à jouer, à lancer le savon là-dedans. Ah! C'est très pratique parce que tous les jouets de bain, ils finissent toujours par être justement très, très humides. Oui! Et là-dessus, ils recueillent. Et là, ils s'assèchent. On a eu... Oui, oui, oui! Mais on voit que t'es affaire de famille! Oui, oui! Mais oui! Le client numéro un... Il est numéro un! Tu l'as dit, il est farfelu! Farfelu! Il m'appelle pas mon petit nom! Vraiment la plus belle chose que j'ai adorée, moi... Oui, oui! Regarde, ça, c'est... T'as failli... Oui, t'as failli t'éborgner. Il y a des tas de petits clous comme ça que vous mettez sur votre mur. Vous plantez dans le mur. D'ailleurs, si vous voulez les enlever, c'est juste un petit trou, finalement. Et quand vous voulez décorer votre mur, c'est des fleurs qui sont aimantées. Ah! Et vous pouvez faire un mur complet, complet, avec plein, plein, plein de fleurs... Quand tu changes tes tableaux de place, là... Ben oui! Alors, en faisant ça, vous pouvez avoir un mur complet, complet, couvert de petites fleurs printanières. Il y en a de différentes couleurs. C'est absolument magnifique! Il n'y a pas besoin de les arroser, en plus! Voilà! Mais merci, Daniel! Merci, Daniel! Merci, Daniel! Écoutez, après la pause, on reçoit, en performance et en entrevue, la belle Danielle Audera. Et elle va chanter du brel. Et toi aussi, t'as déjà chanté du brel. Oui, à l'occasion! C'est ça! Alors, on la reçoit avec, évidemment, le premier extraordinaire de Marchand. Merci! Au cinéma, l'écran ne cache rien. Il révèle tout. Et si, au Québec, notre écran est grand, c'est que les talents sont immenses. Cette année encore, la Soirée des Jutras va vous le prouver. Venez célébrer notre imagination, notre audace, notre savoir-faire. La Soirée des Jutras, animée par Karine Vanas. Dimanche 19h30 à la télé et sur Radio-Canada.ca. Venez découvrir qui crèvera l'écran. Le matin, j'ai hâte d'arriver, j'ai hâte de parler. On a une très, très belle équipe. On a de bons journalistes, on a de bons rédacteurs. On se prend pas au sérieux, mais on prend la nouvelle au sérieux. Le commentaire qui revient le plus, c'est le côté dynamique de l'émission. Moi, j'ai besoin d'aller faire des reportages sur le terrain. Plus j'en fais, plus ça me donne de l'énergie. J'ai jamais été aussi heureux à mon travail que depuis les derniers mois. Le Téléjournal Montréal, en semaine 18h. Ici Patrice Roy, ce soir. À Radio-Canada. C'est tout ce qui arrive à l'eau lorsqu'elle se déverse dans les échos pluviaux. Les échos sont raccordés à des réseaux d'évacuation souterrains qui se vident directement dans nos cours d'eau. Cette eau est contaminée et consigne des produits chimiques utilisés pour embellir nos pelouses et des traces d'huile de moteur et d'acier. N'oublions pas que ces cours d'eau sont souvent la source de notre eau potable et l'habitat d'animaux et de plantes aquatiques. Certaines villes canadiennes déversent leur eau de ruissellement dans des étangs de rétention. Cette eau est purifiée par un procédé naturel qui absorbe la plupart des polluants. On peut tous contribuer à la conservation d'eau. En évitant de trous arrosés, de trous fertilisés nos pelouses et en nettoyant nos véhicules dans les laves auto, les risques d'huile, de détergent et d'engrais n'iront pas directement dans nos cours d'eau. La conservation de l'eau débute chez soi. C'est à notre tour d'agir. Pour plus de renseignements sur la conservation de l'eau, veuillez visiter le site web www.eauenperil.ca. Quand il est question de politique, on sait de quoi on parle. Il paraît que la politique, c'est l'art du possible. On explore les faits et non les opinions. On s'entend qu'on est dans des circonstances politiques exceptionnelles. On décortique les événements. Il y a un bâton électoral pour lui. On voit ce qui se passe maintenant. Ottawa cache mal son agacement. Les temps changent. Et ce qui se passera peut-être demain. À chaque fois qu'on dit qu'il n'y aura pas d'élection, il y en a une. Les coulisses du pouvoir avec Daniel Lessard. Dimanche 11h à Radio-Canada. Oh mon Dieu! Dans l'édition Printemps de mode Révélation. La chambre secrète de Fais-Summer. Le tronchon d'Amour. Où est l'Almina? Appelle-moi maman. Évasion. Tu vas s'arranger demain au cours de notre transfert. Interfection. Tu ne vois aucune ride, c'est sûr. Tu es aussi morte à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tentition. C'est qu'un cauchemar. Le retour de cette chère Betty dès le lundi 6 avril 20h à Radio-Canada. Martin vit dans un 2,5 avec Sophie. Elle attend un bébé. À mesure que le bedon de Sophie grossit, l'idée d'une maison grossit aussi. On a fait le tour de la question. Mise de fond, taux fixes ou variables, assurances et tout et tout. Ils ont pris des bonnes décisions. En partant, il a dit, c'est parfait. On va être moins serrés chez nous, moins serrés dans notre budget. Et puis, elle, elle a ajouté. Ouais. Puis moi, bientôt, je vais être moins serrés dans mon linge. C'est plus qu'une banque. C'est Desjardins. La Fausse au Lyon, du lundi au vendredi, 10 heures. Qui n'aime pas Jacques Brel? Je ne sais pas, mais ce n'est pas Benoît Brière. Oh le que non. Je pense qu'il aime bien ça. Gros, gros fan. Je persiste et signe Brel. On va en parler tout à l'heure de ce spectacle. Bien dit. Et là, on va entendre quelques extraits, quelques chansons de Brel, avec Daniel Odera, avec son musicien, Jean-Marc Chant. Jacques Brel disait, je ne suis pas un révolté, comme certains le pensent. La révolte, pourquoi faire? Le coeur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo. Et avec l'ami Pierre, on allait boire nos vingt ans. Jojo se prenait pour Voltaire. Et Pierre pour Casadan. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, je me prenais pour moi. Et qu'envers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans. On leur montrait notre cul. Et nos bonnes manières. En leur chantant. Les bourgeois, c'est comme des cochons. Plus ça devient vieux. Plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme des cochons. Plus ça devient vieux. Plus ça devient vieux. J'étais fils de bourgeois. Mais cela, je ne l'ai su que longtemps après. Mes fils de bourgeois. Mes fils d'apôtres. Tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César ou fils de rien. Tous les enfants sont comme les tiens. Dans la vie, ce qui compte, c'est la vie, n'est-ce pas ? C'est l'acte de vivre. C'est l'amour. 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 Pour meubler des mervettes. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Pour uniques chansons et uniques secours Quand on a que l'amour à offrir en prière Pour les mots de la terre en simple troubadour Quand on a que l'homme pour habiller ma terre Pauvres et malheurs de l'entour de nous Quand on a que l'amour à offrir à ces ceux-là Dont l'unique créneau va et de chercher le jour Quand on a que l'amour pour tracer un chemin Et forcer le destin à chaque carrière Quand on a que l'amour pour parler au canon Et rien que tous ensemble pour convaincre un tambour Alors sans avoir rien que la force d'aimer Nous aurons dans nos mains, amis Le monde entier Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Mon Dieu, mon Dieu, Benoît était là, il était impressionné J'ai regardé Benoît là On est comme sonné quand on entend encore ce genre de... Mais vous n'avez pas entendu Benoît chanter Brel ? Non, 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 non Ne retournez pas à la discussion ! Non, 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 écoutez, moi je vous ai vu chanter les bonbons Ah oui, ça c'est la chanson préférée de Luc Rousseau Je lui ai dit d'ailleurs Je lui ai dit Brel devait jubiler de là-haut quand il vous a vu chanter ça Mais t'en as pas un petit bout, tu peux pas nous offrir Et tu fais une bonne phrase Ah non ! Ah non ! Ah bon, oui, juste une phrase Une phrase Je vous ai apporté des bonbons Parce que les fleurs, c'est périssable Puis les bonbons, c'est tellement bon Bien que les fleurs soient plus présentables Surtout quand elles sont en boutons Oh, c'est trop idiot ! Je vous ai apporté des bonbons Oh, c'est trop beau ! 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 Eh, voilà ! Merci à ce gars, t'es aussi beau ! Oui, les gars, c'est ce que... Ils sont formidables ! 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 Mais on veut revenir à ce spectacle Parce que ce sera une chance au Lion d'or Oui ! Et puis je pense que les profits vont aller aux impatients C'est important de le dire Aux impatients ! Toute la soirée, les bénéfices vont aller aux impatients Oui ! Et c'est quoi refaire ce spectacle après mille fois ? Qu'est-ce que ça va chercher, surtout maintenant Depuis que Clérette est partie ? Oui ! Depuis cette correspondance ? Oui ! Mais c'est chaque fois un bonheur de retrouver Jean Et de retrouver Brel Je crois que... Je crois que Brel est là pour longtemps Et qu'il est plus vivant que jamais ! Moi, je pense que oui ! Justement, oui ! Ah oui ! En fait, s'il ne l'est pas, on va s'arranger pour qu'il le soit ! Parce qu'on en parlait justement avant l'émission Et très rares sont ceux qui ont osé s'attaquer à lui Et ça prend une âme ! Oui, oui ! Ça prend quelqu'un qui a quelque chose à véhiculer Pour être capable de soutenir ça Mais il fait des conneries, là, avec les bonbons Mais il y a tellement de substances Que c'est pour ça qu'il a été obligé de chanter lui-même le coup ! Et 25 ans plus tard, comme on a changé Oui ! On espère prendre lieu un peu ! Oui ! On appartient sans parler longtemps ! On espère ! Je pense qu'on peut apporter à certains textes et à certaines chansons Un vécu qu'on n'avait pas nécessairement il y a 25 ans Comme ces chansons-là vont tellement loin ! C'est un des auteurs qui a su parler d'amour d'une façon unique ! Alors je pense qu'avec le vécu, ça enrichit ! Ça apporte comme une autre lecture ! Et l'humour ! Je pense qu'il y a l'humour ! Il a tout abordé, je pense ! Le social, l'humour, l'amour, la dérision... La politique ! La politique ! Il a tout abordé, tous les sujets qu'il a abordés... Et la détresse ! Et la détresse ! Et tous ces sujets-là sont encore aujourd'hui de mise ! Il écrivait, en fait, hier, des chansons d'aujourd'hui ! Je suis très contemporain ! Je suis très contemporain ! Je suis très contemporain ! Il n'y a presque pas un thème qui a vieilli ! Non ! Non ! Et puis tu sais qu'elle a fait la première partie de Jacques Brel ! C'est quand même quelque chose, là ! De faire une première partie de Brel ! Ça doit être quelque chose, ça ! Quel cadeau ! Quel cadeau merveilleux ! Mais pour lui aussi, parce que semble-t-il qu'il a dit, j'aimerais bien que ce soit Daniel, parce qu'il avait entendu chanter... Oui, oui ! Dans le télégramme qu'il a envoyé à Michel Gélinat, qui est le fils de Gratien, qui était alors l'administrateur de la Comédie canadienne, qui est aujourd'hui le TNM, il a dit dans le télégramme, je crois que la petite sœur de Clérette ferait l'affaire ! Il m'avait entendu chanter l'année précédente à la petite boîte à Clérette, c'est d'ailleurs lui qui m'a permis de sortir de cette petite boîte et d'affronter une salle de... A l'époque, elle faisait presque 1000 places ! Oui, oui, c'est lui ! C'est lui qui m'a permis ça ! Alors, 15 jours à la Comédie canadienne à guichet fermé, imagine si j'étais dans mes petits souliers ! Et 3 semaines en tournée ! Et c'est là que j'ai appris vraiment à le connaître ! Et là, justement, je vais jouer le voyeur, je ne sais pas beaucoup de temps ! Comment il était en dehors de la scène ? Oh ! Extraordinaire ! Un homme, un humain, avant tout ! D'ailleurs, tout ce que dit Jean, là, tout à l'heure, ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est l'acte de vivre ! Et c'est ce qu'il faisait ! C'est ce qu'il faisait ! Il était à l'écoute de tout le monde ! Juste une anecdote ! Un soir, j'étais malade à Sherbrooke ! Et on rentrait tous les soirs quand on n'était pas loin ! Mais malade ! Le médecin était venu me donner une piqûre et tout ! On arrive à Sherbrooke, je suis dans ma loge, je me demande comment je vais faire ! J'entends me frapper ! Il vient puis il me dit, Odéra ! Parce qu'il m'appelait... Pas Daniel ! Odéra ! Odéra ! Il disait que pour faire ce métier, on est des petits soldats sans armes ! Oh ! Donc il faut la discipline ! Et il me dit, Odéra, ce soir, écoute-moi bien ! Pense à une seule chose ! Articule ! Il savait que j'avais reçu une piqûre ! Tu te rends compte ? Je trouve ça extraordinaire ! Il n'est pas obligé de faire ça ! Il n'est pas obligé de faire ça ! Tout le monde était venu pour lui ! Moi, j'étais là avant ! Et je dis que je sais qu'on n'a jamais perdu un mot de Brène ! C'était vraiment une de ces mots ! Alors, à Brène et à vous ! Merci ! On va laisser la date ! On vous attend le 14 avril ! Vous allez venir avec nous parce qu'un peu plus tard... On va demander d'abord à Benoît... Benoît, voudrais-tu jouer dans un sketch avec nous ? Oui ! Chez Les Lamottes ! On s'en va en pleuré ! On va donc ! Benoît ! Benoît ! Benoît ! Benoît ! Oui, oui ! Et ça tombe bien parce qu'au retour, on va parler aussi de Voyages après ! Alors, Les Lamottes ! Une bombe explose faisant quatre morts et plusieurs blessés. À Sainte-Diap, ce professeur d'université accusé de meurtre dans un attentat rue Copernic à Paris en 1980 a comparé au palais de justice d'Ottawa. Une équipe d'enquête a suivi les traces des enquêteurs et des services de renseignement qui ont mis 28 ans pour enfin arrêter le suspect chez lui à Gatineau. Mais a-t-on arrêté la bonne personne ? Enquête, dernière émission de la saison, jeudi 20h à Radio-Canada. Quand la douleur arthritique vous frappe, vous voulez un soulagement rapide qui dure longtemps. Faites confiance à Tylenol douleur arthritique pour retrouver votre état normal, quel que soit votre état normal. Tylenol douleur arthritique, la première couche vous soulage vite, l'autre continue de soulager vos douleurs arthritiques pendant toute une journée de travail. Tylenol douleur arthritique, retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Maintenant essayez Tylenol migraine, spécialement formulé pour un soulagement rapide et efficace de la douleur de la migraine. Daniel Pinard s'enivre des parfums de la roseraie Rose Deschamps et avec l'humoriste Nabila Ben Youssef de ceux de la cuisine maghrébine. Faites ça là, vous allez pousser des petits cris du dorfait. Du cœur au ventre, vendredi 19h à Radio-Canada. C'est un nouvel art de vivre. C'est l'obsession du 21ème siècle. C'est le secret d'une vie en santé. L'alimentation. De la cuisine moléculaire à la cuisine bio. Des aliments les plus insolites aux stratégies de marketing les plus originales. Laissez-vous séduire par cette nouvelle fascination pour l'art culinaire. Une série documentaire exceptionnelle, La grande révolution de l'alimentation, en quatre volets dès le jeudi 2 avril 20h à Radio-Canada. Je me présente à la mairie. Ginette. Voyons Ginette, tu te présentes contre mon chum. Ginette contre Max. Pauvre mère. Une amitié menacée. Une chose tourne vraiment comme on veut. Je te prédis, je suis venue à dire mon chum, je peux pas être plus correct il me semble. Je vais les fouiller ton Max. Ça rend fou des élections. Un amour à préserver. Bonne chance. La chance, c'est toi. Oh t'es pour moi. Le retour attendu de Belle-Bée dès le lundi 6 avril 21h à Radio-Canada. Les gens qui n'aiment pas le goût des cocktails de légumes n'ont probablement pas essayé le Mott's Garden Cocktail. Parole de Mère Nature, il a un goût de légumes piquant, velouté et étonnamment délicieux. Mmm, Mott's Garden Cocktail. Jamais deux portions de légumes n'ont goûté aussi bon. Revoir de fond en comble la page d'accueil de Radio-Canada.ca, ça peut paraître gros, mais on l'a fait. On a changé le design et simplifié l'utilisation. On a ajouté des contenus vidéo et audio. On a fait une large place aux exclusivités, aux informations, aux sports et aux blogs. On a donné accès à plus d'émissions de télévision et de radio en direct. On diffuse maintenant, en reprise, plus de vos émissions préférées. En fait, on vous a écouté. On vous accueille en grand sur Radio-Canada.ca. L'indomptable imaginaire de Gilles Carles a inspiré à Charles Binamé un portrait du réalisateur en son île verte. Le créateur, le poète, l'artiste. Lucide face à la maladie. Et entouré de ses amis et de son amour. C'est très poétique comme film. Gilles Carles ou l'indomptable imaginaire, à Zone Doc, samedi 13h, à Radio-Canada. Les Lamottes. L'épisode d'aujourd'hui, hip hip hip, aura. Rejoignons nos héros, Mikey Mike et Miami Lamott, dans leur motel des environs de Fort Lauderdale, où un gros nuage vient assombrir le soleil floridien. Je n'ai pas le temps de te parler. Je suis en pleine gestion de crise, cette-là. Bien oui, il y a une crise parce qu'on a eu un ou un grand semaine passée. Puis là, le motel, il y a plein de dommages. Il m'a dit donc qu'il y a trois de nos chambres qui sont retrouvées 195. C'est la route qui mène à Key West. Puis rien, il y a eu un foulement d'égout. On a trouvé deux rats de morts dans les toilettes. Non, non, Baloune, ce n'est pas un suicide. On n'a pas trouvé de lettres de suicide. Ils sont morts de morts naturels, dos qui est remonté, tu comprends? Il faut que je te le laisse, ta meilleure arrive à prendre des raffinées. C'est ça Baloune, bye bye. Chérie, faites-en pas, on va sortir de nos problèmes. Rappelle-toi qu'on a toujours notre restaurant à Montréal. Ça va bien à Montréal, ça va très bien. Mec et mec, mec et mec, mec et mec, je ne suis plus capable, je ne suis plus capable. Écoute, je viens de découvrir qu'on a en plus un problème de termites, regarde! De quoi? Des termites! Des termites, qu'est-ce que ça fait? Ils ont mangé à la porte? Oui, ils ont presque tous mangé à la porte! Je te l'avais dit, c'est un bon motel qu'on a. C'est normal ça, madame. Ça se parle des petites bêtes entre elles, là. Le rat, il colle les termites pis il dit, chez les lamottes, c'est crotté, c'est humide. Venez vous en gang, on fait le party. Comment ça? C'est qui, lui, là? C'est l'exterminateur. L'exterminateur? Je ne suis pas exterminateur, c'est exterminator! En passant, puis c'était ça pour votre motel. Je n'ai jamais vu quelque chose aussi infesté que ça, là. Un peu plus, je vais être dans l'exterminator, je vais juste... C'est bon! C'est bon! C'est quoi, ce cri-là? Moi, c'est ça? C'est la colle du rat! Mon grand-père m'a montré ça à l'âge de 4 ans. Ah! Vous collez le rat, vous! C'est-tu efficace? Non, pas partout, mais ça impressionne le client. C'est bon! Qu'est-tu bien me dire, Mike et Mike? C'est pas que t'engages toujours les plus épaises. Parce que les plus épaises sont les moins chers. Comment ça sent? Excusez-moi. Ah oui, monsieur. Excusez-moi. Je ne suis pas de tempérament chialeux, mais c'est parce que là, il y a deux rats dans ma chambre, sur mon lit, qui sont en train de copuler. Bon, bon, bon. Monsieur, monsieur, monsieur. Je ne veux pas savoir vos fantasmes. Ce n'est pas un motel comme ça. Deux rats qui copulent. De toute façon, ça ne se peut pas, des rats qui font l'amour d'un motel. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Il y a des livres là-dessus. Ça s'appelle le Kama sur rat. Ah! Sur rat! Ah! Tu viens! Excusez-moi, là. Pfff! Êtes-vous en train de me traiter de menteur? C'est parce que je sais reconnaître un rat quand j'en vois un. Là, il y en a deux. Ah! Moi, je sais reconnaître un client qui invente des histoires pour ne pas payer sa chambre. Ah! C'est le voisinier. Il y a une maman Québec. Maman Québec. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu ne reconnais pas. Mais c'est le beau Benoît Brière. Le beau Benoît Brière. C'est lui qui faisait les annonces de belles. Alors, comment tu veux que je ne le reconnaisse pas? Il n'est même pas sur le costume de Castor de Belles. Ah! OK. Je suis revenu pour parler de Castor de Belles, mais de vos rats de motel. Oh! Wow! Il parle en rime en plus. C'est un vrai poète. Écoutez, je pourrais prendre une petite photo avec vous. Ça me ferait tellement de bien avec tout ce qu'on vit présentement. Excusez-moi. On va laisser faire la photo. Si ça ne vous fait rien, vous allez vous occuper de mes rats qui sont dans mon lit. Ils salissent mes draps en ce moment. Oh! Merci! Vous êtes encore plus fins qu'à la télévision. Ah! Je vais vous en prendre une autre. Ah oui! Ah! Ah non! Finalement, je ne me sens pas vraiment mieux. Qu'est-ce que t'as là? Je me sens pas mieux. Je dirais que j'ai... Ça me fait mal au ventre. Mal au ventre? Oui. Ça se peut ça. C'est peut-être mes produits. C'est toxique. Ça dure-tu longtemps, ça? Deux, trois mois? Deux, trois mois? Ben oui! Oh! 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 Je suis pas capable de faire absolument s'analyser. Deux, trois mois. Ça m'insapu, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas s'analyser. C'est pas le temps de faire le modèle. Il y a la crise économique. Écoute, on a des termites. Il y a des dommages partout. Ça prendra un méchant zouf de vouloir acheter ça. Ça a plus de valeur. Euh... Excusez-moi. Ben oui. J'écoutais pas, mais j'ai entendu. Vous avez des gros problèmes. Mais je pourrais peut-être vous faire une offre qui vous débarrasserait de votre motel. Une offre? Oui. Une offre sur le motel? Oui, 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 oui. Alors, comment ça? Ben, tu sais, tu sais, j'ai toujours rêvé, moi, de m'installer pour de bon au soleil. Ah! Au soleil! Il y en a plein ici! Ben oui! Des fois, il y en a cinq, six par jour. Il y en a là, il y en a là. Oui, oui. Et puis, je sais pas, je vais érer ma business. Ah! Rérer! T'as de la gérance, ça n'a pas de bon sens. On gère, on arrête pas de gérer. Vous venez, on dit, on a tout géré. Ah! Vous aimeriez ça! Ah non, ça roule, ça roule! Ça roule! Ben, OK. Alors, je vous proposerais ceci. C'est ça votre offre, là. Et changer un bout de papier comme mon motel. Hé! C'est un motel qui se tient, ça, là. Un bout de papier. C'est ridicule votre offre d'un bout de papier. Non, non, non. Voyez-vous lui dire que c'est le montant qu'il y a sur le papier, donc il est question, s'il vous plaît? Oui, mais c'est brillant. Il peut dire que c'est le montant et c'est le bout de papier qui compte? Ah! Il y a un montant de... Oh! Voyez-vous là, là? Oui, c'est votre offre. Oui. Finale et définitive. Écoutez, j'envisage, là, c'est accepté. Oui. Au service. Puis là, monsieur, on m'a fait rendez-vous. Vous laissez les jambes, vous laissez les lettres, les draps, les oreillers, la piscine avec l'eau dedans. Ah! Vous laissez la photo du petit chat dans la hambre de bain. Ça, c'est gentil. Très joli, le petit chat. Oui. Alors, si ça vous fait rien, on va signer ça ici, tous les deux. Comme ça, je vais être propriétaire tout de suite. Ça me fait plaisir, mon cher monsieur. Et je signe et je persiste. Monsieur, vous êtes propriétaire d'une la moitié. Merci, on va... Ah, ben oui, ben oui. Monsieur, est-ce que je pourrais garder un petit souvenir, par exemple, pour moi? Allez-y, allez-y. Et puis, je vais rapporter ma photo. Ça fait plaisir. Alors, je m'en vais pas les valises. Bon, bon, c'est ça. Bon, c'est ça. Bon voyage, là. OK. Toi, dépêche-toi puis ramasse tes rosses. On va acheter un autre hôtel cheap à Cuba. Ça veut-tu dire que... J'ai pas besoin de mes coquerelles à la mastic. Non, on a pas besoin de ça. On en a pas eu besoin. On les a eu du premier coup, ces oeufs-là. Mais, vas-y mono un petit peu sur le... OK. Hein? OK. Cette semaine, InfoMan, c'est la troisième édition des Aurore. Les prix qui récompensent les plus meilleurs pires films du cinéma québécois. À qui la chance? InfoMan, jeudi 19h30 à Radio-Canada. Cette semaine, à M pour Musique. Yann Perrault. Stéphanie Lapointe. Mario Pelchat. Pierre Lapointe. M pour Musique, jeudi 21h. À Radio-Canada. Qu'est-ce que je vais me mettre ce soir? Faudrait que j'aille magasiner à Paris. Venez célébrer les 40 ans d'amitié chez Jean Coutu. Vous pourriez gagner l'un des voyages pour Paris. Cette semaine, produit Covergirl sélectionné de 5,99 à 9,99 chacun. Je suis perturbée pour Paris, moi. Détails dans votre circulaire Jean Coutu. Hé, les boys! J'ai le lunch. Merci, Annie. Hé, boys! Je pense qu'Annie commence à avoir un petit kick sur moi. Bien sûr. Bien, hier, elle est venue me montrer son nouveau look. Pis là, elle m'a fait rajouter un autre rap. Moi aussi. Le nouveau duo rap au poulet de Tim Horton fait vraiment tourner les têtes. Seulement 3,99$ plus taxe pour deux, avec sauce ranch ou barbecue. Euh, Annie, Sébastien et moi, on se demandaient lequel tu préfères. Ben, ranch. Ah, ben oui. Ah oui, ranch. Bon, ranch. L'énergie circule. Catherine, c'est assez incroyable. Les passions s'additionnent. Merci beaucoup à vous deux. On commence sur cette note encourageante. On vous a rarement senti aussi enthousiastes. Voilà une mesure qui pourrait contribuer à sauver des vies. Chaque soir, le plaisir de vous informer se renouvelle. Merci, Gérard. La signature du téléjournal de fin de soirée. Pascal Nadeau, le week-end. Bienvenue au téléjournal. Céline Gallipot, 11 semaines. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle énergie à Radio-Canada. Au cinéma, l'écran ne cache rien. Il révèle tout. Et si au Québec, notre écran est grand, c'est que les talents sont immenses. Cette année encore, la Soirée des Jutras va vous le prouver. Venez célébrer notre imagination, notre audace, notre savoir-faire. La Soirée des Jutras, animée par Karine Vanas. Dimanche 19h30 à la télé et sur Radio-Canada.ca. Venez découvrir qui crèvera à l'écran. En quelle année King Kong a-t-il escaladé l'Empire State Building? Quelle est l'origine du mot King? La date du jour J. Dans Un gars et une fille, le nom de l'ours en plus de Sylvie Tiki. Tous pour un, dès le mercredi 1er avril 21h à Radio-Canada. Quand on roule en Toyota, on roule d'abord dans un véhicule de qualité. Et comment on mesure la qualité? Selon le Black Book canadien, 5 des 10 voitures qui ont la meilleure valeur de revente sont des Toyota. Et c'est grâce à sa fiabilité légendaire qu'on a déjà vendu plus d'un million de Corolla au pays. Pendant la vente étiquette rouge, obtenez un taux de financement aussi bas que 0% sur certains modèles 2009. Passez dès maintenant chez votre concessionnaire Toyota le plus près ou visitez Toyota.ca. Qu'est-ce que je vais me mettre ce soir? Faudrait que j'aille magasiner à Paris. Venez célébrer les 40 ans d'amitié chez Jean Coutu. Vous pourriez gagner l'un des voyages pour Paris. Cette semaine produit l'Histerine sélectionné à 4,99 chacun. Je partirais pour Paris, moi. Détails dans votre circulaire Jean Coutu. Oh mon dieu! Dans l'audition printemps de mode révélation. La chambre secrète de Fais Summer. Le tronchon d'amour. Où est l'elmina? Appelle-moi maman. Oh. Evasion. Tu vas s'arranger demain au cours de notre transfert. Imperfection. Tu ne vois aucune aride, c'est sûr. Tu es aussi morte à l'extérieur qu'à l'intérieur. Dentition. C'est qu'un cauchemar. Le retour de cette chère Betty dès le lundi 6 avril 20h à Radio-Canada. Dyson est pour le plaisir offre deux aspirateurs DC-25 Animals certifiés par la Société canadienne de l'asthme chaque semaine pour le dernier mois de la saison aux spectateurs en studio. Alors on sait qu'elle joue sa femme dans Oscar qui va être joué tout l'été. Oui madame. Ça va être un moyen court ça. Formidable. On parle de notre prochain invité, Josée Deschênes, mais... Qui joue sa femme? Oui, elle joue sa femme. Mais elle joue aussi dans l'Auberge du chien noir. Oui. Je pense qu'elle tombe. On va regarder un extrait. D'ailleurs c'est le dernier épisode de la saison. Alors on regarde ça puis on la reçoit après. D'ailleurs on devrait traiter ça de façon scientifique. Regarde on va faire un test, ok? On s'abrasse encore une fois, mais juste pour voir l'effet que ça nous fait. Parce que peut-être qu'on idéalise quelque chose qui n'est pas si exceptionnel que ça. Je pense que... Je m'excuse... Moi c'est bien, il est noir, il est grand, il est beau. Ah! On a que chose... Mais il est plus vieux! Ah! Oh! 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 Mais il est plus vieux! Oh la la! Je pense que Oscar t'es jaloux là! Ben oui! Calme-toi. Tu es à ton tour! Non, c'est une blague, bien. Ah oui. Mais non, est-ce que t'es chanceuse par exemple? Hé, t'es chanceuse! Ah, mais non mais... Bon là, vous allez nous dire une affaire. Oui, que ce que tu viens de dire, t'es assez chanceuse. Est-ce que ça t'arrive? Elle travaille beaucoup, c'est ça qu'elle veut dire. Ah! Oui, oui! Oui! C'est vrai! Je ne parlais pas de Willemey en or 1000, là. Non, non, non. Est-ce que ça t'arrive que des collègues, ou des amis, suite à une scène comme ça, tu te demandes... Ce n'est pas les collègues qui nous demandent ça comme le monde dans la rue. Les collègues, ils savent bien qu'on ne fait pas ça pour vrai. Mais ce que j'ai vu là, ça va l'air pas mal vrai. Non, non, non. Il y a des trucs, hein? Il y a des trucs. Tu les connais tous. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a une feuille de 408 entre les deux. Ils vont disparaître, ça, au montage. Il y a tellement de bébites, aujourd'hui. On ne prend pas de chance. Mais ton personnage, justement, d'Hélène, elle a des gros changements, hein? Oui, 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 ben oui. En fait, moi, il faut que je ne m'en plains pas. Ils me font vivre toutes sortes d'affaires. Je réalise... Je réalise des fantasmes dans l'auberge. On parle-tu encore de Willemey en or 1000? Non, mais je suis quand même grillée de chum dans l'auberge. C'est Denis Bernard, Jean Maheux. Elle m'a pas mal. Ça fait qu'écoute, je suis un exutoire incroyable. Ben oui, puis ça permet d'avoir une vie plus tranquille. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Ça permet d'écouter un film tranquille, avec son popcorn tout seul dans le salon. Mais là, c'est la première fois que vous jouez ensemble. Oui, oui. On a eu des rencontres toutes petites sur la petite vie. Ah oui, c'est vrai sur la petite vie. Oui, mais écoute... Moi, je m'en souviens très bien de ces rencontres-là. Moi aussi, je m'en souviens tellement. Non, mais vraiment jouer ensemble, non, ça va être la première fois. Au théâtre, c'est différent avec la télévision. Oui. Parce que c'est à long terme, on joue tous les soirs. On répète beaucoup aussi. Il y a beaucoup, presque un mois, deux mois. Et souvent, il y a des tournées. Et enfin, l'été, c'est plus long. Il y a combien de spectacles vous allez faire d'Oscar? 50 garanties, madame. Alors, nous commençons ça le 11 juin. On finit ça première de septembre. C'est mur à mur. Et de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est? Oscar, hey! Go! Go! Écoute, mon Dieu, de quoi il s'agit? Tu ne l'as pas vu, le film, Michel? Je parle de l'adaptation, vous en avez vu. En fait, c'est même pas... On y va dead on. On fait en français normalisé. L'intérêt, je pense, de monter ça... C'est Alain Zouvi qui va faire la mise en scène. Il a choisi, avec bonheur, moi, je trouve, de la monter telle qu'elle, à la française. Ah oui. C'est pas du tout adapté. C'est pareil comme si on montait un Molière ou un Feudo. T'adaptes pas ça. Tu joues comme c'est là, dans la langue que c'est. Puis je pense que c'est l'intérêt de jouer cette pièce-là. Il faut... Puis on va s'amuser. On a fait une lecture déjà. Puis déjà, avec l'accent, tout ça, on se permet beaucoup de choses. Parce que déjà, les personnes achètent dessus. Est-ce qu'il y a pas Louis de Funès? Bien, en fait, Louis, c'est la pièce, selon le fils de Louis de Funès, c'est la pièce qui a fait naître et tué son père. Ah! Parce qu'il l'a joué deux fois, Louis de Funès. C'est ce qui l'a fait connaître sur Paris, d'un point de vue théâtral. Début de carrière. Il l'a joué en fin de carrière. Et donc, c'est un gros, gros défi, parce que ça a été mis en film aussi. Benoît va mouiller sa chemise. Oui, ça se peut que je sois... Je pense que tu vas travailler fort. Oui, 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 oui. Je vais m'entraîner beaucoup pour les besoins. Puis je peux avoir des rajustements aux costumes systématiquement pendant l'été. Parce que je perds un peu mon casting. Mais tant mieux! Tu sais, c'est l'été, on aime ça se mettre en pétaine. Mais c'est sûr qu'on va tous travailler très fort dans ce spectacle-là, qui est vraiment une sorte, encore une fois, écoutez, c'est presque une joke. Ma première année de directeur artistique à Terrebonne, je disais que c'était un fédo à l'américaine. La deuxième, c'était un fédo à l'anglaise. Et j'arrêtais pas de dire peut-être que je vais monter un vrai fédo. Finalement, en tant qu'affaire, j'arrête pas de dire que c'est un fédo à... Et là, c'est un fédo moderne. Ah! C'est vrai, c'est vrai! On commence... La pièce a été créée, je pense, début des années 50. Mais on situe l'action dans les années 60, fin des années 60. Alors, pour les nostalgiques du go-go... Avec le look des années 60. Avec le look, on va se retrouver à la fin des années 60. Et on a une distribution extraordinaire. Parce que c'est pour ça le T-shirt? C'est pour ça le Peace and Love. Oh, Peace and Love! Peace and Love! J'étais concept, moi, vois-tu? Pas à toutes, c'est tout ce qui restait parce que... Il était dans sa fin de poche. Il était dans sa fin de poche. Mais il faut au tiroir, moi. Je pense que c'est un beau théâtre. Vous êtes content d'être... Ah, je vois Terrebonne, c'est un bonheur. Moi, j'ai joué là il y a trois ans. Puis c'est une salle, une très, très belle salle. Le public qui vient, il vient pour aimer ça. Moi, j'aime ça jouer l'été pour ça. Parce que je trouve que les gens, ils sont là pour s'amuser. J'aime ça ce que tu dis, ils viennent pour aimer ça. Oui. Oui. C'est une différence, je trouve, avec le public de saison. Le théâtre de saison. Ils viennent pour aimer ça d'abord. Oui. Ils viennent avec un œil critique. Ils viennent s'amuser. Ils viennent voir les gens qu'ils aiment. Ils viennent... Moi, je... Pour moi, c'est un bonheur jouer l'été. Avec une équipe comme ça, puis un texte comme ça. C'est vraiment du théâtre de qualité. Écoute, c'est une production... Qu'est-ce que tu vas faire avec ton petit chat? Parce que tu as un nouveau chat. Ah oui, j'ai un petit minou. Un petit minou. C'est tellement indépendant, un petit chat. Ah oui, c'est vrai. Elle va passer ses soirées. Tu vas rengager. Oui, oui. Je suis allé chercher un petit chat à la spéciale avec mon fils. C'est quoi? Elle s'appelle Margot. 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 Oui, elle est vraiment mignonne. Elle suit le télécommande de la télévision. Oui. Voyager. Donc, le voyage va se faire à Terrebonne cet été. Mais nous, on a quelqu'un qui voyage pas mal partout. Oui, oui, oui. Qui va venir nous parler. Il va se joindre à nous. Alors, Jean-Michel Dupont. Jean-Michel. Qui est là, c'est incroyable. On va te féliciter d'abord pour ton personnage. On est contents, on était inquiets. J'ai beaucoup de temps qu'on va aller vite, mais pas comme mon exterminateur. Je n'ai pas du tout comme ça. Des grises un peu. Voilà, exactement. Fait qu'on va aller tout de suite à l'image parce que je reviens de Californie. Californie. Je suis allé voir la belle ville de Palm Springs. Palm Springs. Qui n'est pas très connue. Donc, on va tout de suite aller voir cette magnifique ville qui est à deux heures de Los Angeles. Ah oui. Une ville d'à peu près 45 000 habitants. Mais qui est vraiment intéressante. C'est par l'est de Los Angeles. Exactement. Sud-est de Los Angeles. Et à l'intérieur des temps, ce n'est pas au bord de la mer. Et d'ailleurs, un petit peu amusant, dans les années 80, Sonny Bono de Sonny & Cher. Oui. Qui a été le maire de la ville. Et on peut voir, il y a une statue. Ah! Et Palm Springs est surtout réunie pour une chose, c'est son architecture moderne. Les gens qui aiment l'architecture, c'est vraiment le berceau de tout ce mouvement moderne de bungalow. Des trucs à un étage. Il y a des tours d'architecture qu'on peut faire qui durent un après-midi par des passionnés d'architecture qui maintenant préservent toute cette richesse. Regardez les édifices, les maisons, c'est... Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est comme de ce côté-ci, des montagnes, t'as un côté désert intéressant, les cactus et tout. Exactement. Regardez ça. Dans les films, on les a vus, par exemple, dans Diamonds are Forever de James Bond, on en voit une maison qui était à Palm Springs. Dans Ocean Doos, la maison d'Elia Dool, c'est l'autre. Il dit bienvenue à Las Vegas, mais ça a été tourné à Palm Springs. Mais regardez des trucs. Il y a vraiment des merveilles. Des trucs qui ont été faits dans les années 40, 50, 60 par les plus grands architectes. Certains mondiaux, Autrichiens, Suisses et certains Américains. Très beau musée aussi. Comme c'est une ville assez, il faut dire, aisée, il y a un magnifique musée. Comme je veux dire, pour une ville de 45 000 habitants, il y a un musée qui est absolument étonnant. Il n'y a que 45 000 habitants. C'est qui ça, c'est du Pluto? Il y a donc des oeuvres contemporaines qui côtoient des classiques, il y a des impressionnistes, il y a des Picasso. Ça, c'est étonnant. On pourrait penser que c'est en bois, c'est en bronze. Oh, je pensais que c'était justement un plat. Mais ça a vraiment un look. C'est un musée aussi qui est intéressant, qui joue à l'extérieur et à l'intérieur. Et l'idée, c'était de le faire creuser pour ne pas cacher les montagnes. Donc, il y avait tout aussi une vision de l'architecte moderne qui est vraiment le fun. Donc, c'est vraiment un truc, une ville intéressante à visiter. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'autour, et on peut aller tout de suite en images sur le prochain bloc, autour, il y a des trucs vraiment aussi le fun, dont le plus grand téléphérique, il ne faut pas que je me trompe, c'est le plus grand téléphérique rotatif au monde. Ah, ça tourne en même temps. Voilà. Et ça a été la technologie suisse qui est venue installer ça. Et on se retrouve à 9000 pieds d'altitude. Ça dure 10 minutes. Ah non, je ne veux pas y aller. C'est presque quatre kilomètres. Mal décoration. On se retrouve en haut. Et là, on est dans un parc protégé. Il y a de la neige. Il y a de la neige exactement. Donc, en bas, il fait chaud. Ah, c'est beau. Mais regardez la vue. Et on a une belle idée de la vallée de Palm Springs, à quoi ça ressemble. Et de chaque côté, ça a des montagnes. Et de là, on peut faire des excursions. Donc, c'est vraiment étonnant. Aussi, un peu plus loin, c'est pas très loin de Joshua Tree. C'est à une heure de Joshua Tree, mais c'est à 15 minutes de ce qu'on appelle Indian Canyons. Là, il y a trois canyons. Il y a Palm Canyon, Andreas Canyon et Murray Canyon. Et c'est 32 000 arcs d'un parc protégé qui appartient aux Amérindiens. Et là, c'est un autre paysage. Regardez ça. Ah, c'est beau. J'ai l'impression que c'est quasiment lunaire. C'est vraiment autre chose pour faire de la marche, pour faire du trekking. C'est absolument magnifique. Et c'est vraiment quelque chose d'étonnant. On est ailleurs et on est seulement à 15 minutes du centre-ville de Palm Springs. Donc, une belle découverte, c'est le parc, donc, de Indian Canyons. On va y aller tout de suite. Il y a tellement d'affaires. Tu avais du stock pour 20 minutes. Mais il y a tant d'affaires. Oui, il y a tant d'affaires. Oui, il y a tant d'affaires. Mais arrête pas ça, c'était intéressant. Juste dire qu'il y a des hôtels aussi très hallucinants comme celui-là qui est le... Je vais pas me trouver, le Colony Palms Hotel, qui a été construit dans les années 30 par un mobster, un gars de la mafia. Puis, à l'époque, c'était un hôtel, un bar et un bordel aussi. Oh! Les gens d'Hollywood allaient faire la fête, là. Mais ça a été rénové. Et maintenant, on a gardé cet esprit des années 40, 50, dans le décor. Mais tu as de très, très beaux hôtels, boutiques, hôtels, des petits hôtels et qu'on... Un hôtel La Motte revampé. Exactement. Juste un petit peu mieux de l'hôtel La Motte. Il y a un autre genre de rôle, la clientèle. Oui, c'est ça. Et il y a un spectacle. Je veux juste vous montrer des images d'un spectacle très amusant qui s'appelle Paul Springs Four Leaves. Oh, Paul Springs Four Leaves. Tous les interprètes sont entre 55 et 85 ans. Il n'y a personne plus jeune. Ah, c'était moi, ça. Tu m'as pas vu, là, regarde. C'est celui de l'école d'années 30, 40 et 50, et la plus vieille showgirl au monde a 85 ans. C'est pas des blagues. C'est vraiment amusant. Donc, c'est aussi beaucoup... Ah, c'est drôle! C'est étonnant d'aller voir ça. Ils ont un fun fou. Ça dure trois heures. Ils ont une énergie incroyable. Alors, vraiment, vraiment, une belle petite découverte. Et comme... Bon, des fois, je leur rapporte des cadeaux. Ils sont bien chanceux. Ben oui, ils sont chanceux. Alors, j'ai un petit cadeau pour Michel. Je pense qu'on peut le voir à l'écran. Puis, ça va aussi annoncer de quoi je vais parler la semaine prochaine. C'est une photo de quelqu'un que tu... Oh! James Dean. Oui, de James Dean. C'est drôle que tu dis ça. Parce que James Dean, en 1955, c'est la première course automobile, il l'a fait à Palm Springs. Tu vois, c'est ça. C'est toi qui m'apprends ça. Je le savais même pas. Mais la semaine prochaine, je vais parler de Los Angeles et on va parler évidemment de Griffith Park et tout ça. Et puis, Franck, je ne savais pas pas te donner. T'es une femme comblée. T'es heureuse. T'as tout, hein? T'as tout. Et je sais que depuis qu'on a travaillé ensemble, je pense que je suis dans... Je me suis dit que je vais donner une photo de moi parce que je le sais que je suis ton préféré. Ah! C'est bon! OK! OK! Ah! 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 Je sais que... Avec Michel, de toute façon-là, on la chimie, mais dans la vraie chimie, c'est avec moi. Oui, 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 je le sais. Mon Dieu, et surtout, c'est pour toi, il me parle beaucoup. Ah! Excusez-moi, mais... Tu as pas pensé! Ah! C'est pas bon là! T'as quelque chose ici. Oui, un petit peu quelque chose. Mais écoutez, nous, en attendant, on va aller cet été du 11 juin au 5 septembre au Vieux Terre du Vieux. Oui, madame. Ah! Je l'ai joué à ça, je l'ai dit. J'ai joué à ça! J'ai joué à ça! J'ai joué à ça! J'ai joué le kinésithérapeute, j'ai joué à la française du Céphane-Breton, qui est un punier! Qui est un punier! Bien, alors, merci! J'ai surtout costaud bien fait, ça te allait très bien! Oui! Merci! 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 L'Union fait la force, en semaine, à 9h30 et 17h30. Daniel Pinard s'enivre des parfums de la roseraie Rose Deschamps et avec l'humoriste Nabila Ben Youssef de ceux de la cuisine maghrébine. Faites ça, là, vous allez pousser des petits cris du dorfait. Du coeur au ventre, vendredi 19h à Radio-Canada. Je ne veux pas juste être belle pour mon âge, je veux être belle. Point final. La nouvelle gamme Neutrogena Ageless Intensives combat l'apparence des signes du vieillissement au moyen d'ingrédients des technologies d'avant-garde recommandées par les dermatologues. Par exemple, l'hydratant ride profonde avec Rétinol SA. Il atténue l'apparence des rides même les plus profondes en 4 semaines seulement. Je me trouve belle aujourd'hui. Demain, je serai encore plus belle. Ageless Intensives. Des résultats qui se voient. Neutrogena. En plus du guide, on a sorti la version audio pour les personnes qui veulent l'écouter dans leur voiture. Je prépare aussi la suite. Ça devrait sortir en 2010. Ça va s'instituler Le guide du Gros bon sens 2010. Dans le guide Nissan du Gros bon sens, voyez la Berlin Versa 2009 à 12 498 $, le PDSF le plus bas au pays. Une référence en termes de Gros bon sens. Le matin, j'ai hâte d'arriver, j'ai hâte de parler. On a une très, très belle équipe. On a de bons journalistes, on a de bons rédacteurs. On se prend pas au sérieux, mais on prend la nouvelle au sérieux. Le commentaire qui revient le plus, c'est le côté dynamique de l'émission. Moi, j'ai besoin d'aller faire des reportages sur le terrain. Plus j'en fais, plus ça me donne de l'énergie. J'ai jamais été aussi heureux à mon travail que depuis les derniers mois. À droite, le Téléjournal Montréal, en semaine 18 heures. Ici Patrice Roy, ce soir. À Radio-Canada. Radio-Canada ajoute de la musique à la vie. C'est un nouvel art de vivre. C'est l'obsession du 21ème siècle. C'est le secret d'une vie en santé. L'alimentation. De la cuisine moléculaire à la cuisine bio. Des aliments les plus insolites. Aux stratégies de marketing les plus originales. Laissez-vous séduire par cette nouvelle fascination pour l'art culinaire. Une série documentaire exceptionnelle. La grande révolution de l'alimentation. En quatre volets, dès le jeudi 2 avril 20h, à Radio-Canada. Centre Laurier-Québec est fière de vous inviter au spectacle Nostalgie 80. Avec Rick Astley, Danny Gibson, Tiffany et Samantha Fox. Pour la première fois au Québec, ces idoles des années 80 seront en spectacle pour un soir seulement. Sur la scène du Colisée Pepsi, le vendredi 10 avril prochain. Puis en vente sur le réseau Biotech au 1-800-900-SHOW. Infos disponibles sur nostalgie80.ca. Présenté par Nears Entertainment. En collaboration avec Lowe's Le Concorde. Je me présente à la mairie. Ginette. Voyons Ginette, tu te présentes contre mon chum. Ginette contre Max. Pauvre mergueu. Une amitié menacée. Une chose tourne en main comme on veut. Je te prédis, je suis venu à dire mon chum. Je peux pas être plus correcte il me semble. Je vais les fouiller ton Max. T'en fous des élections. Un amour à préserver. Bonne chance. La chance, c'est toi. Pentez pour moi. Le retour attendu de Bellevée dès le lundi 6 avril 21h. À Radio-Canada. Caroline Dumas de Soupe-Soupe. Alors Benoît, vous vous connaissez? Ben oui, on se connaît. De très longtemps d'ailleurs. Il m'a vu changer de métier. Un peu de tranche de vie. Une tranche de vie un peu. Ben, on a fait le stage de l'école nationale ensemble. Ah oui. J'ai donné ma place. Déjà, j'étais très jolie et blonde. Elle avait la chevaux aux fesses. Ah oui. Mais est-ce que tu connais son restaurant, la soupe-soupe? Très très bien, la soupe-soupe. Oui, très très bien. Alors elle nous fait évidemment ici toujours des choses un peu spéciales. Tant qu'on devient amies, tellement qu'on peut plus ça, on aura le droit de le dire. On se voit en dehors même. Oh! Alors du restaurant. Non, partez pas de l'humeur personne. Je connais très bien que j'adore. Oui. C'est très bien. Oui. C'est très bien.